Vincent Frolichère, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ou vous étiez l'éternel optimiste de l'économie alsacienne en cette rentrée placée sous le signe de la rigueur. Qu'est-ce qui peut encore vous rendre optimiste ? Il est certain que les chiffres tombaient tout au long de l'été pour ceux qui n'étaient pas en vacances sur une île déserte. C'était un peu la douche froide, c'est le cas de le dire, que ce soit les affaires de dette, les affaires de ralentissement économique ou en tout cas d'absence de croissance. Même dans certains pays émergents, la Chine, la croissance effrénée semble marquer le pas. Les chiffres de l'emploi, pas géniaux, il y a quelques jours. Je suis rentré de vacances moi-même il y a 8-9 jours. J'ai fait le point avec nos équipes, nos partenaires. Je dirais que si je peux mettre un petit peu d'optimisme, en tout cas pendant l'été, pendant cette période, pour mes collègues qui étaient là ou au moment où moi j'étais là, nous il n'y a pas de dossier qui s'est arrêté, il n'y a pas de dossier qui a été annulé, on n'a pas eu d'arrivée d'entreprise en difficulté grave pendant l'été. Donc c'est ça la grande surprise du chef, la grande surprise de la rentrée, qui dans quelques jours, au mois de septembre, c'est quel va être l'effet de cette accumulation de mauvaises nouvelles au point de vue macroéconomique mondial sur notre économie dite réelle et surtout régionale. Alors vous avez rencontré de nombreux décideurs cet été et vous parliez d'emploi. Vous employez sur votre Facebook, dont vous êtes un grand fan, le terme de triangle des Bermudes, expliquez-vous. Oui, oui, alors bon, c'est pas hyper original, mais on a revécu ça. J'ai vu arriver le chiffre du plus 1,7% de mémoire pour 100% d'augmentation du chômage pour l'Alsace. Et bon, donc ce que j'appelle le triangle des Bermudes, c'est que je croule à la dira sous les CV de gens qui m'ont l'air bien, a priori, etc. Et en même temps, je rencontre toute la journée des chefs d'entreprise qui, comme dit, ont des projets et qui souvent recrutent et me disent ne pas trouver. Ne pas trouver, évidemment, de gens très qualifiés. Mais tout le monde ne cherche pas que des gens très qualifiés. Donc parfois, ils me disent, je cherche un gars que c'est bosser. Je sais, un gars ou une fille qui est prête à bosser. Donc je vis entre des gens qui recherchent et des gens qui cherchent de l'emploi, quoi, et puis des gens qui cherchent des salariés. Et donc là, il y a effectivement une offre et une demande qui ne se rencontrent pas très bien. Alors on va vous rendre quand même de nouveau un peu plus optimiste puisque vous l'êtes en général. Vous affirmez qu'on a tous les atouts pour réussir en Alsace mais qu'on devrait être juste un peu plus déjanté. Alors comment faire ? Oui, c'est-à-dire, de toute façon, déjà, moi, je ne peux pas être pessimiste. Je veux dire, je suis payé par les collectivités, comme chacun sait, pour faire un travail de soutien aux entreprises qui se développent et qui ont des difficultés. Donc je ne suis pas payé pour être déprimé. La deuxième chose, nos entrepreneurs ne sont pas déprimés. Comme dit, il y a plein de projets qui arrivent. On est sur un train qui n'est pas mauvais par rapport aux dernières années sur le nombre de dossiers que nous suivons à la Dira. Et donc nos entrepreneurs se battent. La troisième chose, la sinistrose, c'est dangereux. Il faut voir quels sont les périls et il ne faut pas crier avant d'avoir été mordu. Sinon, on va se tirer dans le doigt de pied. On va se creuser notre tombe nous-mêmes. Alors, en deux mots, les choses qui sont positives. Il y a quand même un travail, je veux dire, de fond qui est fait, notamment par les collectivités locales, pour venir en soutien, j'en parlais, de nos entreprises locales qui sont au cœur de nos dispositifs. Donc, sachez quand même qu'aujourd'hui, dans tout le cadre du plan Territoire 2030 du Conseil Général du Barin, on a aujourd'hui des nouvelles surfaces immobilières, foncières qui sortent. Donc, venez nous voir, les entrepreneurs. Il y a aujourd'hui des solutions pour vous. Il y a le plan Strasbourg-Éco 2020 qui se déroule. Alors, encore une fois, l'entrepreneuriat, l'innovation au cœur du dispositif. Au niveau de la région, il y a plein de choses qui ont été faites et qui arrivent. On va travailler sur cette fameuse marque Alsace. Oui, on va être plus déjanté. Et oui, on va être plus communiquant pour attirer des compétences, soit des nouvelles entreprises, soit effectivement des compétences d'innovateurs, de créateurs, pour venir fertiliser notre tissu qui est déjà très riche. En deux mots, vraiment, cette saison, vous l'avez dit, sera celle du lancement de la marque Alsace. Vous croyez vraiment qu'elle peut fédérer tout le monde ? Je crois, il le faut. On n'a pas le droit de louper ça. En tout cas, moi, je me battrai pour ça. Et ceux qui connaissent notre club des ambassadeurs d'Alsace, on est mille, on est communauté de marques. Et vendredi soir, j'étais à la rencontre des Alsaciens de l'étranger. Tous les Alsaciens de l'étranger étaient réunis vendredi soir pour travailler avec nous à la chambre de commerce de Colmar. Et je peux vous dire qu'on est des milliers. Et j'étais aux États-Unis, au Canada, en Suisse pendant l'été. On est des milliers d'Alsaciens ici et ailleurs qui allons se rallier autour de cette marque pour une communication plus dynamique et plus décoiffée. Moi, je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais pour les autres, autour de l'Alsace. Ça, on ne va pas louper ça.